Musique Cette année, l'Assemblée Générale de l'AST35 a eu lieu à Rennes, à la Grande Halle-Auberture, un site symbolique de l'industrie rennaise. Un choix qui prend tout son sens alors que les services de santé au travail orientent leurs actions vers plus de prévention des risques professionnels en entreprise. L'évolution en 2018, effectivement, c'est une augmentation sur la partie de la sensibilisation des risques psychosociaux, une augmentation également dans l'évaluation des risques chimiques. Bien entendu, on intervient toujours dans le domaine ergonomie avec maintien dans l'emploi, avec des études collectives et puis de l'aménagement des conditions de travail. L'AST35 poursuit ainsi le développement des actions de prévention en priorisant la prévention primaire, mais n'oublie pas son rôle historique. Le suivi individuel médical que vous évoquez, qui s'est estompé en termes de rythme, permet aux médecins de rencontrer les salariés et de collecter des informations et derrière de revenir auprès de l'entreprise pour proposer des actions d'accompagnement. Autre évolution, le dynamisme de l'association régionale qui regroupe les neuf services inter-entreprises de santé-travail en Bretagne. L'objectif, mutualiser les moyens, notamment informatique. On voit partout dans les administrations un certain millefeuille où nous additionnons les différentes couches. Je pense que sur les territoires, sur le 35 en particulier, on peut appeler de notre vœu qu'il y ait un peu plus de concentration, un peu plus de travail en commun, un peu plus de rapprochement des différentes bêtes du travail pour un service qui soit évidemment parfaitement bien rendu. Cultiver l'efficience est une priorité. Répondre aux nouvelles problématiques des employeurs n'est pas moins important. D'où le choix d'une conférence sur le droit à la déconnexion et le bon usage des outils numériques et notamment une réflexion sur l'utilisation du mail. Très bon exemple que le mail, justement, au lieu d'aller consulter son collègue qui est juste à côté, on va lui envoyer un mail alors que le collègue est juste à côté et on va passer la journée à s'échanger des mails quand un échange en face-to-face, one-to-one, permettrait d'éliminer la question en quelques secondes. Sur la forme, l'AGIS de la ST35 a proposé cette année une rencontre interactive, efficace pour mieux connaître l'activité de l'association et ses chiffres clés. Un choix innovant que le public a beaucoup apprécié. Il a jugé ce rendez-vous annuel convivial, ludique et intéressant. A l'année prochaine !